Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, mes livres lus en août. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière tout simplement parce que je n'avais pas le temps, j'ai repris du coup mon travail à Lyon et ça fait un rythme assez soutenu parce que je suis chez moi une partie de la semaine et à Lyon. Donc ça me fait les allers-retours et puis j'ai pas mal de trucs à faire. Donc voilà, au mois d'août j'ai seulement lu 4 livres, vous le savez ces temps-ci je lis moins parce que je fais d'autres choses. Du coup je vais vous parler de ces 4 livres. Alors le premier que pour le coup j'ai adoré, que j'ai lu lors de ma première semaine de vacances en août avant de partir, oui il me semble, c'est la sœur de la tempête de Lucinda Riley qui est le second tome de la saga des 7 sœurs. Voilà, ils ont été tout remasterisés, ils sont absolument ultra ultra beaux. Et on avait lu en fait le premier tome lors d'une édition en mai mais ils n'ont pas été élus mais j'avais envie de lire celui-ci du coup qui était le premier tome d'une saga, enfin le précédent. J'ai acheté du coup la suite et je compte bien tous les lire parce qu'ils sont super bien. En fait on suit 7 sœurs, enfin 6, qui habitent à Genève qui ont toutes été élevées par un vieil homme riche qui les a en fait adoptées dans différents pays du monde au gré de ses voyages. Et en fait on les suit une fois adultes, une fois que le père meurt et qu'il leur transmet en fait à chacune une lettre et avec des indices sur les origines de chacune. Donc là c'est la seconde sœur qui s'appelle Ali qui va en fait partir sur les traces de ses origines. Alors au tout début elle est avec son amoureux sur un bateau puisqu'en fait elle est navigatrice. Elle va apprendre la mort de son père la dernière en fait. Donc elle va se rendre dans sa grande villa d'enfance. Elle va retrouver toutes ses sœurs, elles vont toutes réagir bien sûr différemment. Ensuite elle va retourner, où est-ce qu'elle va aller ? Ensuite elle va retrouver du coup son amoureux pour une traversée en bateau en fait mais il va y avoir un drame. Donc elle va se retrouver seule, elle va aller voir la mère de son amoureux Théo qui habite à Londres. Et là elle va en fait se décider à... Donc en fait elle va partir sur les traces de ses origines donc après ce drame qui va la mener jusqu'en Norvège. Et il va y avoir du coup une alternance de points de vue et d'époque dans ce roman avec le point de vue de son arrière-grand-mère il me semble. Voilà qui était une jeune femme paysanne et qui a atterri dans une grande ville pour devenir cantatrice. Et en fait Ali a toujours eu des prédispositions pour la musique et elle va comprendre du coup d'où ça vient. Enfin voilà c'est un très beau livre que j'ai adoré, j'ai hâte de lire la suite et je trouve ça en fait hyper intéressant d'avoir à chaque fois le point de vue de chaque sœur qui est très différente. Les unes, bah les deux autres quoi. Donc j'ai vraiment très très hâte et je vous conseille vivement cette saga. Le second livre que j'ai beaucoup beaucoup moins aimé c'est Mariyaki Plaza de Michael Connelly. C'est le deuxième livre de l'auteur que je lis. Le premier qui était le cinquième témoin, je l'avais adoré. On suivait en fait un inspecteur à Los Angeles, à la LAPD, il y a un papillon ok, qui s'appelle Harry Bosch qui est assez drôle et qui avait résolu une affaire. Et là il est sur une autre affaire mais j'ai trouvé la trame pas ultra intéressante, ni l'enquête mais c'est pas grave. Donc on va suivre un Mariyaki qui est un joueur traditionnel de musique mexicaine qui en fait dix ans auparavant a été, enfin on lui a tiré dessus quoi en gros. Et en fait dix ans plus tard, donc au moment présent de la lecture, en fait il décède. En fait il avait survécu dix ans, on lui avait extrait la balle et tout. Donc il s'agit désormais d'un meurtre. Harry va être sur cette enquête pour essayer de trouver ce qu'il s'était passé le jour J, essayer de trouver des témoins, les anciens Mariyaki et tout ça. Il va être aidé d'une jeune femme qui s'appelle Lucia qui va être avec lui sur l'enquête et qui a déjà vu mourir sous ses yeux un acolyte de police. Donc elle est quand même assez heurtée et blessée quoi. Voilà, mais vraiment l'histoire c'est pas très intéressant, déjà ça se passe à Los Angeles dans une ville qui ne me fait pas vibrer du tout, dans laquelle j'ai pu aller pendant un mois il y a quatre ans. Donc voilà, c'est pas forcément... voilà. Et ouais, l'histoire n'est pas hyper intéressante quoi. Donc je ne vous le conseille pas forcément. Un autre livre qui n'était pas transcendant non plus, décidément en fait en ce moment j'ai l'impression que je choisis moins bien mes livres. Donc du coup ça me motive encore moins à lire, forcément. Avec Sous le même toit de Jojo Moyes. Et là je suis très déçue parce que j'adore Jojo Moyes. J'ai adoré tous les livres que j'ai lus d'elle, c'est-à-dire Jamais de sans toi, la saga Avant toi, donc Avant toi, Après toi, Après tout. Et c'est tout. Et celui-ci non. Donc, dans celui-ci, on va suivre Isabelle qui habite Londres. C'est une bourgeoise. Son mari était très riche. Et en fait, le jour où celui-ci meurt dans un accident de voiture, elle doit vendre sa grande maison de Londres. Puisqu'en fait, il avait des dettes. C'est cool. Et elle doit en fait emménager dans une maison dont elle hérite par un grand dongle, il me semble. Mais c'est une ruine. En plein milieu de la campagne anglaise. Donc elle y va. Elle n'a pas vraiment le choix pour en fait rembourser un peu les dettes. Elle a une fille et un fils. Son fils Thierry ne parle pas du tout en fait depuis que son père est mort. Et sa fille Lily, elle n'est pas du tout contente d'être dans cette vieille bicoque. Elle qui était habituée à un luxe et à une qualité de vie quoi. Isabelle aussi. Mais du coup, ils ne vont pas vraiment avoir le choix. Elle va devoir aussi commencer des travaux parce que la maison est toute moisie. Elle... Enfin, il y a des problèmes d'électricité. Il y a les prises qui ne fonctionnent pas. Enfin, c'est grave la merde. Et en fait, il va y avoir un homme qui s'appelle... Je ne sais même plus comment il s'appelle cet abruti. Matt, il me semble. Parce qu'en fait, au tout 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 début, avant qu'on parle d'Isabelle, on parle d'une femme qui s'appelle Laura. Et de son mari qui s'appelle Matt, le même. Et en fait, elle s'occupe du vieil homme, donc le grand-oncle d'Isabelle. Parce qu'en fait, on pensait qu'ils auraient sa maison. Sauf qu'en fait, le vieil homme l'a légué à sa petite nièce quoi. Donc Laura et Matt sont dégoûtés. Et Matt, en fait, il est artisan. Il fait plein de trucs. Et il va proposer de faire des travaux, du coup, dans cette maison à Isabelle. Et il va faire plein de trucs exprès qui durent hyper longtemps. Mal les faire pour que ça lui coûte une blinde. Et qu'elle veuille partir. Et qu'elle lui donne la maison, enfin qu'elle la lui vende. Voilà, il y a toute une stratégie super sympathique derrière. Donc tout le village va... Certaines personnes vont se rendre compte qu'il va y avoir un petit peu un problème. Mais ils ne vont rien dire à Isabelle et à ses enfants. Ce qui n'est pas vraiment cool du tout quoi. Mais voilà, en soi, j'ai trouvé l'histoire assez intéressante. Je me suis dit, j'espère qu'Isabelle va s'en rendre compte vite. Est-ce qu'elle va s'adapter à cette nouvelle vie ou pas ? Mais en soi, ce n'est pas méga méga intéressant. Il y a des histoires d'adultère, de malhonnêteté, de voir au-delà des apparences. Parce qu'en fait, Matt a un employé qui s'appelle Byron. Qui est un jeune homme assez taciturne. Et bien comme Thierry, mais qui a un très bon fond alors qu'il a fait de la prison. Donc on pourrait croire que c'est pas quelqu'un de bien et tout ça. Et en fait, voilà. Donc c'est assez intéressant sur certains points. Et d'autres, ce n'est pas transcendant non plus. Donc si vous souhaitez lire du Jojo Moyes, je vous conseille vivement cet auteur. Mais pas forcément ce livre-ci. Voilà. Et le dernier roman que j'ai lu en août, il me semble, mais je suis quasiment sûre. C'est du coup Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Que j'ai acheté dans cette magnifique édition. L'édition, c'est Penguin Books. Il est du coup en anglais. Je l'ai acheté à Florence. Oui, c'est très logique. J'ai déjà deux livres de cette collection. Que j'ai acheté à Porto. qui sont sublimes. Et c'est un classique de la littérature française. Forcément. On me l'a offert quand j'étais petite. Mais je ne l'avais jamais vraiment lu. Et du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était quand même l'occasion. D'autant qu'il y a des artistes que j'aimais bien qui parlaient de ce livre-là. Et en plus, ils étaient étrangers. Je me suis dit, moi je suis française. Je ne l'ai même pas lu. C'est peut-être un petit peu la honte. Donc je l'ai acheté dans cette magnifique édition. Toute microscopique. Illustrée. Avec des pages dorées. Franchement, il est magnifique. Je vous en ai parlé récemment sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre. Je fais des stories assez régulièrement. Bien que moins que d'habitude. Donc, le petit prince, si vous ne savez pas de quoi ça parle. C'est un homme pilote qui se crache dans le désert du Sahara. Qui va croiser un petit pêtre assez bizarre. Désolée pour la porte qui claque. Qui est un petit prince, en fait. Qui vient d'une planète étrangère. Le petit prince va mettre des plombes à raconter son histoire au pilote. Tout ce qu'il a vu sur les planètes. Et on va suivre, en fait, toutes les rencontres qu'il a pu faire sur des planètes. Différentes qui, généralement, sont habitées par un seul être. Ce qui est assez bizarre. Et il va y avoir des leçons qu'il va faire tout au long de ce livre. Qui sont très belles. Voilà, je ne vais pas tout vous dire. Parce que sinon, je vous spoil un peu tout. Et puis, voilà. En plus, franchement, si vous n'avez pas un très bon niveau d'anglais. Je vous conseille vivement ce genre de lecture. Qui, du coup, au départ, s'adresse plutôt à un public jeune. Parce que, bah, c'est assez facile à comprendre. Moi, je n'ai eu aucune difficulté. J'avais l'impression, limite, que je lisais en français. Parce que, bon, forcément, mon vocabulaire s'est fortement amélioré. Et maintenant, je suis hyper à l'aise en anglais. Mais, ouais, c'est un vocabulaire qui est assez easy. Donc, n'hésitez surtout pas. Et franchement, c'est trop mignon. Voilà. Et puis, avec le petit marque-page, trop pratique. Donc, voilà. Écoutez, c'en est tout pour cette courte vidéo de mes livres lus en août. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On est de plus en plus. Merci à vous. Ça me fait vraiment hyper, hyper plaisir à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Et moi, je vous retrouve soit la semaine prochaine, soit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye !